Éduquer la jeune génération rwandaise à la paix, c'est l'ambition des responsables du centre mémorial de Kigali. En cette période de deuil national, l'institution multiplie les campagnes de sensibilisation dans ce sens. Des campagnes qui attirent plusieurs jeunes. C'est le cas de Sadini Bakadjiri. Il avait 5 ans lors du génocide de 1994. J'étais petit quand cette tragédie a eu lieu. Aujourd'hui j'ai mes 6 ans et grâce aux différents conseils, je connais l'importance de la paix. Je viens ici également pour me souvenir des victimes, mais surtout prier pour qu'elles reposent en paix. Le Rwanda connaît des avancées satisfaisantes dans le domaine de la réconciliation nationale 21 ans après le génocide. Les autorités invitent à redoubler de vigilance. On a toujours les gens qui développent le révisionnisme, qui continuent à nier qu'il y a eu un génocide au Rwanda, qui sont à l'étranger en particulier, ou bien qui sont même au Rwanda et qu'on ne connaît pas. Et là je dirais que c'est un handicap, parce qu'ils continuent à développer une idéologie, une idéologie du génocide. Et on le dit bien que dans les étapes d'un génocide, l'ultime étape est de nier qu'un génocide a eu lieu. Le pays d'un mille collines compte une trentaine de sites mémoriaux. Le site mémorial de Kigali est le plus fréquenté. Près de 3000 victimes du génocide de 1994 y sont enterrées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !